... Bonjour, dames et messieurs. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir. En ce jour, nous sommes dans le Farafa, un Farafa spécial avec un grand homme. Quelqu'un qui a vraiment marqué son temps dans les médias et qui continue toujours de marquer son temps. C'est un dévencier dans le domaine de l'animation, dans la production. Et il est sur le terrain depuis pas mal d'années. Même nous, en autant, il était déjà là. Voilà, c'est un grand frère. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous le recevons parce que c'est un Farafa. Et il a aussi une émission depuis le temps qui va à peu près dans le même sens. Donc aujourd'hui, c'est au pays des gâtés, 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 c'est la roi. A tout à l'heure. Monsieur Yves Demela, bonjour. Comment va Serge Defaler ? Je vais très bien. Encore pasteur, révérend, richard. Oh non, disons fils de Dieu. D'accord. Tout simplement. Amen, amen, amen. Ok, donc tu peux saluer ton frère Anaconda. Je suis avec mon binôme. Toujours tiré. La vie de l'animation, c'est vous. Je ne sais pas. Je suis le genre de cimentaire. Tu as dépassé même. Non, non, non. Tu es sapeur ou sapeologue ? Moi, j'estime que c'est sapeur. C'est sapeur. Le sapeur-là, c'est haute dimension. Donc, les koumanis-là, je ne sais pas. Les koumanis-là, je ne les vois pas. Ah bon ? Oui, oui. Ça commence bien. Voilà. Donc, monsieur Nibela, la première question que nous avons posée en ce jour, on veut savoir, parce que ça nous intrigue, on sait que vous n'avez pas la langue dans la poche. On aimerait savoir, selon vous, parmi tous les animateurs de Côte d'Ivoire, quels sont les trois les plus laids ? Oh là 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 là. Moi, j'ai vécu une très mauvaise expérience de n'importe quoi à Wart en 2008. Je suis devenu très consensuel, très gentil. Tout le monde est beau. Voilà. C'est pas à moi de le dire, c'est aux femmes de dire qui il est, qui est bon. Donc, je leur laisse ce soin-là. Vraiment, j'ai eu trop de soucis pour un sondage. Oui. Et voilà, donc je ne regarde plus. Et puis, de toute façon, ce n'était pas moi qui avais à l'époque fait ce classement. D'accord. C'était les téléspectateurs et spectateurs. Les spectateurs. Voilà, donc c'est à eux qu'il faut reposer la question. La question. OK. Bon, selon vous, selon vous, si on veut repartir dans le même sens, dans la même... Je dirais dans la même dynamique. Je dirais dans la même dynamique, pardon. Pour vous, quels sont les trois meilleurs animateurs de Côte d'Ivoire ? Si on part dans la tendance actuelle, moi, je pense que la jeunesse a pris le pouvoir. OK. La jeunesse a pris le pouvoir. Moi, je suis d'ailleurs très étonné de vous voir là. Donc, moi, je pense que ça veut dire que c'est un métier qui a fasciné et qui, aujourd'hui, permet à des jeunes de pouvoir l'exercer. Bien sûr. Tu as été de toute façon un chanteur et puis on te connaissait pour Tachat, lui, sapeur. Et puis on le connaissait aussi pour sa grande gueule. Donc, c'est normal que vous aboutissiez là. Donc, moi, je pense aujourd'hui que la jeune génération a pris le pouvoir. Quand on regarde le succès des émissions pilotées par des jeunes, après faire un classement, je pense qu'il faut que j'ai plus de temps pour regarder, justement, les sondages ou les chiffres. Les audimates, oui, les audimates. Mais pour l'instant, on n'est pas doté de ça. Mais j'ai des coups de cœur. J'ai des jeunes que je regarde, que j'ai toujours m'en formé, à qui j'ai donné des conseils, qui m'ont approché. Willy Dombo, Jean-Michel Honin, voilà, des jeunes comme ça. Des jeunes comme ça. Voilà, Bruno en radio. Un peu ce que je regarde. Parce qu'en plus de ça, je n'ai pas beaucoup de temps, étant donné que j'ai des activités qui me mènent plus souvent à l'extérieur. Mais ceux-là, je les regarde parce que c'est ceux qui reviennent plus souvent vers moi. pour me demander des conseils. Et voilà, donc, c'est ceux que je regarde. Et quand je vois, des fois, les captures qu'ils m'envoient, je vois que la tendance est bonne. Mais voilà, top, en tout cas. Il viendra cette salle en premier mois, quelle année ? 93, septembre 93. Septembre 93. Tu fus le Cameroun à cause de la chante féminine ou pour un plan politique ? Non, je suis venu parce que j'étais animateur radio et télé. D'abord, je commençais par la télé. Je présentais le loto. Après, j'ai été l'objet, je pense, d'une jalousie. D'accord. Parce que le motif de mon renvoi, de ma suspension, parce que c'était une suspension, était vraiment, je pense, exagéré. J'ai attendu un mois, le temps que la suspension se lève. Et comme j'ai vu que les choses ne bougeaient pas, j'ai pris mon avion. Je suis allé à Abidjan pour m'inscrire dans une école de communication. Mais je connaissais déjà, puisque j'étais venu en vacances en mai, je connaissais déjà Consti, Yves Zogbo. Et c'est comme ça qu'en allant voir Yves Zogbo à la radio, je tombe sur Hervé Cornuel, qui me demande l'objet de ma visite. Je dis, je suis un animateur du Cameroun, je suis venu voir Yves Zogbo, qui présentait le loto à la télé à l'époque. Et donc Hervé Cornuel me dit, mais vous faites la radio, est-ce que vous avez envie d'en faire en Côte d'Ivoire ? J'ai dit, bon, moi je suis à l'école, mais pourquoi pas les week-ends ? Puisqu'il y avait déjà à l'époque l'équipe des animateurs de Nostalgie qui exerçait du lundi au dimanche, c'était trop. Donc il fallait leur donner une soupape de respiration le week-end. Et c'est comme ça que j'intègre avec Innocent Photo, je ne sais pas ce qu'il est devenu, les programmes de Nostalgie le dimanche. Donc on faisait 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Mais l'intégration est très, très facile pour toi. Il y a des noms que tu les mets, c'est tout ça. Je ne peux pas citer des gens parce que j'ai risque de faire du tort à certaines personnes. Je voulais remercier vraiment, j'y pense chaque jour d'ailleurs, de remercier à l'occasion, des fois je leur témoigne, toutes les personnes qui m'ont accueilli ici depuis 1993, quand je suis arrivé. Déjà quand je suis venu en vacances, la famille qui m'a accueilli, où j'ai séjourné, parce que je voulais aller à l'hôtel, ils m'ont dit non, mais tu ne vas pas, on a la maison. Donc on m'a offert en plus la chambre principale. J'étais venu avec ma copine de l'époque. Et toutes ces personnes qui m'ont prêté leur bureau, aidé, ou prêté leur téléphone, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable, donc l'international ça s'appelait d'un fixe. Donc il fallait aller chez les grands frères qui avaient des téléphones fixes qui permettaient d'appeler l'international. Donc toutes ces personnes qui m'ont accueilli, sentimentalement, sur le plan familier, ceux qui m'ont invité à déjeuner, parce que j'étais étudiant, donc c'était des repas de 2000 francs à midi, entre les deux, à le temps. Voilà, à midi. 93 à 2021, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années. 28 ans. 28 ans. Il y a une question que j'aimerais te poser, parce que j'ai vu qu'au lancement de NCI, la chaîne appartenant aussi à la radio Nostalgie, il se trouve que même j'ai été invité aussi, et j'ai été fort surpris de ne pas voir ton émission, rien à cacher, dès le départ, pourtant, qui fait partie des émissions phares quand même, de cette maison. Oui. Bon, on était en train de négocier les choses. Ça a pris du temps, mais là, c'est désormais disponible. Oui, oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, et on négociait les choses. C'est un contrat, il faut que ce soit bien ficelé, et que tout le monde tire son compte. Donc, moi, je n'ai pas la folie de vouloir passer sur les antennes. En plus, aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, je pense que mes activités annexes m'invitent à moins de visibilité. Là, je suis venu parce que c'est vraiment la famille. Je souhaite parler que quand j'ai quelque chose à dire. Bien sûr. Là, je n'ai rien à dire, mais je suis venu. Parce que c'est la famille. Mais il y a aussi, je vais toujours dans la même lancée. Au jour d'aujourd'hui, il est fort de constater que dans le showbiz ivoirien, les gens trouvent qu'il y a beaucoup de médiocs qui sont en avant. Les gens trouvent aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne méritent pas véritablement leur place, mais qui sont mises en avant à cause de certains réseaux dans lesquels ils passent, qui sont contrôlés par les personnes, certaines personnes qui sont à la tête de certains médias du showbiz. Ça a toujours fonctionné comme ça. Même à l'étranger, même en Europe, il faut être proche, à part ceux qui ont du talent, qu'on veut, parce qu'on n'a pas le choix, on a besoin pour l'audience. Il y a justement des animateurs qui ne sont pas si talentueux que ça, mais parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont des fois peut-être... Mais ça parle dans tous les sens, même au niveau artistique. Je parle aussi des chanteurs, des artistes chanteurs, qui sont par moments... On ne veut même pas que certaines ne me passent sur certaines radios. Pourtant, ils ont du talent. Et on voit d'autres qui n'ont vraiment pas de talent. On se demande même, mais comment ils font ? Est-ce qu'ils ne passent pas par certains réseaux ? Parce qu'on connaît le showbiz, on dit qu'il y a des réseaux d'homosexualité, il y a des réseaux... Oui, même en Côte d'Ivoire, partout. Soit, si tu n'es pas homosexuel, on ne va pas te diffuser dans tel média. On favorise tout ça. Mais il y a des femmes, alors. Oui, il y a le droit de cuissage aussi. Donc, même pour les femmes, les filles, les chanteuses, il y en a aussi qui se plaignent. Donc, est-ce que ce n'est pas tout ça qui favorise un peu la médiocrité ? Si tu le dis, c'est que tu as eu le temps d'observer les choses, et toi qui es très introduit, puisque tu as eu la casquette de chanteur que tu continues d'ailleurs d'avoir, et celle d'artiste. Moi, comme je ne suis pas producteur d'artistes, et je ne gère pas d'artistes, donc je ne connais pas ces pratiques, mais en ce qui concerne les médias, je pense que ceux qui sont là, pour la plupart, sont bons. Après, les autres, bon, on ne va pas... C'est la vie ainsi faite. Et même dans une équipe de football, moi, j'adore le PSG, on a des ploucs comme certains joueurs que je ne vais pas citer, mais on a des stars comme Mbappé, Nema, voilà, donc ça se fait comme ça. Les médias sont aussi faits. On n'aura jamais pour une équipe de 10 animateurs, tous les 10, c'est superbe. Ça va coûter cher aller aux médias, et on risque de s'ennuyer, quoi. Yves Demelan, tu as déjà fait la prison ? Je ne sais pas s'il y a du bois ici, mais... Je touche du bois. Non, non, non. Je n'ai jamais été dans un commissariat. Je n'ai jamais fait la prison. Il y a juste une fois, et ça, c'est la première fois que j'en parle, j'en parle souvent entre amis, mais c'est la première fois que j'en parle à la télé, un policier, vous savez, souvent, on roule, et puis on oublie de regarder les dossiers. OK, les papiers de véhicules. Là, maintenant, je pense qu'ils ont réfléchi à ce gros souci qu'on avait, et ils ont maintenant essayé de centraliser les choses. Par exemple, quand on paie la vignette, c'est en même temps que la visite technique, tout coordonne pratiquement. Et moi aussi, je prends l'assurance de janvier à décembre, donc un an d'assurance. Et à l'époque, donc, je n'avais pas d'assurance, et je ne m'en étais pas rendu compte, et on m'a arrêté, je crois, vers une heure du matin, pas loin de chez moi, je me suis arrêté, gentiment. J'ai tendu les dossiers avec assurance au policier, il prend, et comme quand il y a un problème, il feuillette, il feuillette plusieurs fois, il te regarde, il feuillette, il feuillette. Donc, ce policier-là, il a regardé le dossier, et puis il me dit, monsieur, vous n'avez pas d'assurance. J'ai dit, oh, excusez-moi, je n'avais pas regardé. C'était peut-être trois jours. J'ai dit, bon, demain matin, à la première heure, je vais payer l'assurance. Si vous voulez, prenez le dossier, mais donnez-moi juste l'ancienne assurance pour que je puisse aller, ou bien je fais une copie. Ah non, pas possible, et tout, et tout, tout ça. Après, je prends mon téléphone pour appeler. Ah non, vous n'avez pas le droit d'appeler. Bon, comme j'avais déjà lancé l'appel, j'ai laissé le téléphone, et voilà, donc j'ai en phase expliqué la situation où j'étais, l'endroit où j'étais, le gars, mon gars qui était là, a entendu, et il s'est ramené. Entre temps, donc le policier a pris ses menottes, il m'a mis ça là, et il l'a mis sur le volant. Carrément. Sur le volant. Non, on est devenus des amis. Ah oui, oui. Alors, la meilleure, c'est que, quand mon ami est arrivé, il dit, mais ah, tu ne le connais pas et tout, mais c'est quelqu'un de réglo. En plus, s'il n'avait pas, s'il savait qu'il n'avait pas ses papiers, il ne se serait pas arrêté, parce que tu étais le dernier policier qui l'a stoppé avant. Et puis, il dit, lui là, ma femme l'aime trop. Ça m'énerve tout. Il est de bella, il est de bella. Donc, je me dis à ma femme, je l'ai menotté aujourd'hui. Et puis, il m'a dit, c'est parti, il a pris mon numéro. De temps en temps, il m'appelle. Donc, c'est la seule fois où j'ai eu des gens. Tu es l'un des regards qui refusent les avances des femmes. C'est dur à quoi ? Parce que j'estime que les femmes qui nous font des avances en font à tout le monde. Et puis, il y a ce qu'on appelle un peu de... Tu sais, j'ai été un garçon dévergondé qui abusait des relations avec les femmes à l'époque. Et quand j'ai commencé ce métier dans les années 90, ma mère m'a dit, si tu veux réussir dans ce métier, il faut te focaliser sur une femme. C'est pour ça que j'ai commencé donc à avoir des relations. Là, par exemple, je sors d'une relation de pratiquement 18-19 ans. Tu connais la mère de mon fils. Et ça m'a beaucoup aidé à me construire. Ce n'est pas abusé des femmes à l'époque. Elles abusaient de moi. Puisque c'est elles qui venaient. Je n'ai pas beaucoup dragué les femmes à l'époque. Je ne suis pas un bon dragueur. Donc, très souvent, j'ai échoué quand je draguais. Mais n'aiment pas un petit côté jugé un peu. Non, 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 non. La seule femme qui s'est occupée de moi dans ma vie, et je l'ai mis une fois sur Internet, elle m'a payé mon billet d'avion pour venir à Abidjan. Elle m'a payé l'école, la première tranche. Elle m'a payé l'appartement, disons le duplex où j'habitais. Et après, elle a eu un autre copain. Donc, elle m'a abandonné. Et Dieu a fait que cet abandon m'a poussé à me battre. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai évalué. Et quand on évalue un peu, ça fait maxi 1,5 million. C'était en 93. 1,5 million. 93, voilà. C'est qui... À l'époque, c'était beaucoup. Non, mais même le geste vaut des milliards. Le geste vaut des milliards. Et depuis... Je suis allé en 93. Depuis 95 ou 96, c'est moi qui m'occupe d'elle. Tu t'occupe d'elle. Voilà, c'est moi. Je lui dois ça à vie. Je lui dois ça à vie. Tu t'es sensible ? Je n'étais pas sensible avant, mais je le suis devenu. On se trouve beaucoup de tolérance envers les homosexuels. Tu as un petit côté homosexuel caché. Je vais t'avouer quelque chose. J'étais homophobe. Je détestais l'homosexuel. Par contre, j'aime les femmes, les lesbiennes. Je les adore parce qu'elles ont un côté tactile qui est magnifique. Comme une écran tactile. Oui, oui. Elles ont ce truc-là. Une lesbienne, c'est fabuleux. Donc, quand j'ai commencé à rentrer dans les hautes sphères du showbiz, j'ai commencé à être moins homophobe. Disons, à annuler même le mot d'homophobe parce que tu te rendais compte que ta vie professionnelle passait par des gens qui l'étaient. Et le fait de les frustrer te faisait perdre le business. Ça a été le cas de Nostalgie ? Moi, je n'ai jamais été approché sexuellement à Nostalgie. Je suis entré parce qu'il y a un casting. Et puis, par rapport à ma référence, ceux que j'ai trouvé à Nostalgie n'avaient pas fait de radio. Donc, ils sont passés par trois mois de stage. Moi, je suis arrivé un mois et puis je suis allé direct à l'antenne. On ne m'a jamais fait de proposition homosexuelle à Nostalgie. J'ai dit que tu ne supportais pas les homosexuels ? Avant, oui. Avant, oui. Mais maintenant, tant qu'ils ne me regardent pas, on est amis. Mais si, par hasard et par malheur, ils me manifestaient une envie, je stopperais tout de suite la... Parce que je me rappelle qu'une année tu as puissé, le grand frère Moby a essayé de sortir des 5 ans. Il a même dit qu'il a été homosexuel une seule fois dans sa vie. Qu'est-ce qui t'a amené à pousser à agir de la sorte ? C'était pas tout exposé ? Non, c'est parce que cette rumeur revenait souvent. Comme la rumeur qui me taxe de homosexuel, ça m'amuse d'ailleurs. Du coup, je ne crois même plus quand on me dit quelqu'un. Parce que j'ai dit si c'est comme pour moi, c'est que c'est faux. Donc, la rumeur revenait très souvent. Et on donnait des noms. Moi, par exemple, je n'ai jamais entendu il sort avec tel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils m'ont donné des noms. Et je sais qu'il est venu... D'abord, il ne voulait pas venir avant. Et je sais qu'il y avait l'Abyssa. Et on m'a expliqué que l'Abyssa, c'est un... En fait, c'est un rythme de purification, je ne sais pas, un truc comme ça. Et il a accepté de venir. Bon, pour te mettre à jour, il a dit l'autre jour qu'il nous a nuqués. Donc, écoute, il nous a nuqués sans vaseline. Non, sans, il y a beaucoup de bruit autour des essais qui sont des môles sexuelles en Côte d'Ivoire, surtout dans le milieu de chez vous. Il y a pas de fumée sans feu. On essaie de prendre ça comme ça. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Voilà, non, je te dis que même dans mon subconscient, je ne vois pas l'homme avec qui je veux m'offrir. Ça dit que ce n'est même pas possible. Je n'imagine... Mais tu n'as pas un prix pour ça ? Un prix ? Oui. Tout le monde a un prix. Je ne suis pas matérialiste. Parce que même les femmes, elles donnent des prix aussi. Mais je refuse. Ah oui. Ah non, 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 non. Mais le Banque du Nouveau a fait savoir qu'une femme qui pourrait acheter un appartement par l'issue de change de vie, c'était pourri. Mais moi, je suis en train d'arriver à ça aussi. Avec mes petits moyens. Avec mes petits moyens. Non, tu as des grands moyens. Ça t'aille d'écouter la musique de Vital ? Vital ? Oui, quand je suis en radio. Oui, oui. Mais je n'ai pas... En fait, je n'ai pas l'habitude d'aller chercher des sons à part certaines chansons qui me rappellent des choses où quand il y a une nouveauté, je vais écouter pour avoir mon avis. Voilà, quoi. J'écoute des fois ces chansons à la radio ou ces clips quand ça passe à la télé. Ça t'approche ? Voilà, quand c'est... Vital ? Moi, je trouve qu'elle est courageuse. Je trouve qu'elle est courageuse. Elle loue son courage, en fait. Tu loues son courage. Oui, je loue son courage. Elle se bat. Parce que ce ne sont pas tous les artistes qui ont envie de réussir. Elle se donne à fond. C'est bon. Elle appelle les animateurs. Moi, j'aime bien ce genre d'artiste. Moi, dans tout cas, je suis solidaire de ça. De temps en temps, je vois des polémiques et tout. C'est bon. En tout cas, comme dit mes grands frères, je vais le citer, Victor Yacoubi, qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est sans cesse qu'on parle de toi. Voilà. Waouh, mais là, des hommes, quand on parle de Victor Yacoubi, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feuille, on nous fait savoir que le comité Miss Côte d'Ivoire vous livrez les missiles aux grands patrons du pays. Aux ministres. Voilà, c'est ce qu'on en a. On entend ça sur les réseaux sociaux. Si tu nous réponds, ça va les situations. Sinon, nous, on n'en a rien content. Sinon, on n'est pas. Bon, alors, je vais te dire, moi, j'ai une fille de 30 ans. D'accord. Elle a eu un enfant à 18 ans. Est-ce que tu penses que j'ai su quand elle a fait l'amour la première fois? Non? Non. Donc, les Miss, ce sont des filles aussi? Oui, mais apparemment, c'est des filles. Et puis, des fois, elles sortent des conditions modestes. Elle s'imaginait un jour, peut-être être à côté de toi, être à côté de Serge Fallet, et puis, elle devient Miss. Maintenant, toi qui cours vers elle. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour commissaire? Ce n'est pas le commissaire qui donne les filles. D'accord. Non, ça, je peux te confirmer. Ça fait, je suis le présentateur de Miss CDR depuis 1997, présentateur de Miss Côte d'Ivoire depuis 2006. Je ne peux même pas te dire le nombre de fois où il y a eu des interventions des parents, des proches pour venir demander pardon. D'accord. Pour venir demander pardon parce que la Miss risquait la destitution. La destitution, oui. Parce que j'ai beaucoup entendu ça aussi. Ah, voilà. Ils sont stricts. À un moment, ce côté-là, c'est vrai que... En fait, le truc, ça paraît souvent, comme je dirais, mauvais genre de voie. Aussi, au Cameroun, la présidente ne se gêne pas. Mais ça a un peu tué aussi le concours. Le concours, oui. Parce que suspendre la Miss pendant son mandat, il y a des activités. Voilà, et puis il y a des activités derrière. Il y a des... Comment on s'appelle ? Il y a des avestissements. Il y a des rappels à l'ordre que le président du comité fait. C'est un papa, hein. Il a quatre ou plusieurs enfants. Donc, les Miss même sont plus jeunes que ses enfants. pour la plupart. Parce que les critères sont respectés. Depuis un moment, les Miss que vous nommez, le public trouve qu'elles ne sont pas du tout jolies. Selon toi, qu'est-ce que les Miss... Ça, il y a un peu ça. Parce que je trouve que les Miss sont beaucoup critiquées ces deux dernières années. Franchement. Écoute, moi, je pense que ce que vous dites, je ne dirais pas qu'engagement que vous, mais je donnerais pour raison le fait que on ne va pas braquer les belles filles pour les dérives. Pour qu'elles viennent. C'est celle qui se présente. Si vous estimez que vous avez des belles filles ou bien si les personnes qui critiquent ou estiment qu'elles ont des belles filles autour d'eux, les personnes qu'elles ont des belles filles autour d'elles, elles n'ont qu'à justement leur pousser. Il y a plein de gens justement qui viennent au comité, c'est ce qui est surprenant, qui viennent inscrire leurs filles, leurs soeurs, ainsi de suite. On m'appelle puisque c'est moi la partie visible de l'iceberg. On m'appelle pour me dire oui, ma soeur est belle, on m'envoie des photos, ma fille est belle. Donc, je leur demande d'aller au comité et voilà. Mais ce sont les plus belles de celles qui se présentent. Donc, si vous estimez que vous avez votre soeur, votre fille qui est magnifique, 27, 21, 24, 01. À chaque finale des Miss Côte d'Ivoire, le public estime que ton accoutrement n'est pas joli, soit... C'est beaucoup critiqué en tout cas. Soit c'est le public qui n'a pas une connaissance avancée sur le plan vestimentaire, soit peut-être c'est toi qui fais des fautes de goût. Mais toi, tu essaies de te saper, donc qu'est-ce que tu en penses ? Non, ça va, mais ça récord. Nous, on est des sapés, nous, on connaît la sap. Tu sais, l'habillement, c'est une secte. Tu vois, quelqu'un va dire que tu es mal habillé, pourtant moi j'adore, parce que tu as su jouer des couleurs et tout et tout, ou sèche aussi des fois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais ce n'est pas tout le monde. La tendance, regarde, là c'est des pantalons kakis, c'est jeans et tout et tout. Quand tu vas amener un truc que les gens ne comprennent pas, tu as vu l'histoire de la veste à Femmétieu Brandebourg que j'ai achetée à l'époque. La fameuse veste. La veste qu'on a appelée Peignois. Peignois, oui. Il a fallu que deux ans après, Papa Wemba le mette la sape, mette la même veste pour qu'on dise que Yves Dembela était en avance. C'est toujours comme ça. Mais Wemba a toujours dit une chose, si tu es dans une scène, tu présentes et que quelqu'un dans la salle a la même tenue que toi va t'échanger. Va t'échanger. Ah oui. Il va t'échanger. Mais, M. Dembela, une question qui est un peu... Mais il faut que je vous la pose. Oui, moi je suis prêt à toutes les questions. Pas de censure, pas de tabou. D'accord. Qui préférez-vous entre Macosso et Gédéon mais pas la coupe de cheveux ? Non mais, il est évident et ça j'assume, je suis plus proche de Macosso. Gédéon, je ne connaissais pas. Je l'ai rencontré une fois à l'occasion de l'émission. Sinon, c'est Élisée qui avait tout fait pour le ramener à l'émission puisque c'est mon collaborateur Élisée qui fait le choix. Moi, je propose des noms. Et donc, lui, c'est son travail justement de faire le casting de ceux qui passent à l'émission. Donc, c'est le jour de l'émission que j'ai rencontré Gédéon et c'est la seule fois où je l'ai vue. Et c'est qui vous a attiré à la première chose si ça coupe des cheveux ? Oh, je pense que... Il a une coupe particulière. Oui, comme le fils de Suleymane Koli, le batteur qui a une coupe un peu à l'américaine. Ah oui ? Oui, et puis il s'habille bien. C'est une coupe un peu à la Nets seulement il est là, il est illégant. Nous, on est de plus en plus le cocotahier. Voilà. Donc, je suis plus proche de Marc Oso parce qu'il vient souvent à l'émission et puis... Voilà. La rivalité entre Didia et toi à l'époque à Nostalgie, c'est une scène des jaloux, mais c'était le game comme les gens le disent. Il y avait du verre ? Bon, c'était tendu. Ah, c'était tendu. C'était tendu. Mais je veux avouer que Didia, c'était mon... C'est le premier animateur à part John Jay et Consti et K. Mais c'était le premier animateur de Nostalgie qui est venu vers moi. Parce que moi, j'étais en gros timide avant. Bon, je me soigne. Et quand je suis arrivé à Nostalgie, j'étais dans mon coin. En plus, moi, je venais que les week-ends. Et on se voyait aux réunions les mercredis. Donc, je ne savais pas qui était qui. Donc, je venais aux réunions tranquille. Et c'est lui, au sortir d'une réunion qui m'a dit « Ah, tu viens du Cameroun et tout et tout. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu habites tout ? » Tout ça. Et c'est Didia qui m'amenait souvent dans les restaurants, les trucs et tout et ainsi de suite. Et puis, bon, comme je dis, entre la bouche et la langue et les dents, des fois, il arrive qu'il est... Bon, l'essentiel, c'est que la paix soit revenue entre nous. Il est venu à mon émission. Il s'est excusé publiquement. Et je pense que c'était très sincère. Là, pour te dire, il m'a appelé il y a deux jours pour me demander une information. On se voit, on se salue, on se parle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Moi, je suis... Tu me parlais tout à l'heure des meilleurs animateurs. D'accord. Il fait partie des meilleurs animateurs radio de Côte d'Ivoire, Éric. Et puis, c'est un garçon très intelligent. Si, si. De toute façon, vous l'avez côtoyé. Non, je ne m'en dis pas. C'est la famille. Parle-moi des talents. Ton frère, c'est aussi car il a du talent. Il est fort, mais il ne décolle pas. Il est là. Je suis d'une petite ou d'une autre mère ou il y a un problème ? Non, il n'y a aucun problème. C'est mon grand frère, même s'il me permet d'avoir des discussions d'égal à égal avec lui. C'est quelqu'un qui m'a accueilli en Côte d'Ivoire en 1993. Je vais même te dire que je portais son sac. Il n'aime pas que je le dise, mais je l'accompagnais à gauche, à droite. Et mon côté organisateur de spectacle, c'est Consti Eka qui me l'a appris. Prends des risques. Tu pars sur un projet. Tu n'as même pas 10 millions sur ton compte, mais tu pars sur des projets de 100, 150 millions. Ça, c'est Consti. C'est un niaque-là et puis tu réussis ton coup. Moi, je suis très amie avec Kofi Olobidi. Mais je ne t'ai jamais vu organiser un conseil de Kofi Olobidi. Pourquoi ? Ici, à l'extérieur, parce qu'ici, il a ses amis qui organisent des conseils. Et comme il est sollicité ici, la côte monte. Donc moi, je l'amène dans des pays, je l'ai amené quelques fois auprès des Premières Dames. Artistiquement parlant. Moi, j'ai quand même 51 ans aujourd'hui et j'ai grandi avec Kofi Olobidi. La musique de Kofi. Mais je respecte, je respecte énormément le travail de Fali Poupa. Moi, j'ai ramené avec mon amie Shelby au Burkina la chanteur sud-africaine Noncebo. À l'hôtel, il y avait une chanson de Fali qui passait, mais elle chantait le morceau. Le morceau. Kofi, c'est Kofi. Donc c'est une question de génération en fait. Mais il y a des chansons de Fali que j'adore énormément et puis je suis très content de son succès. Et puis c'est un garçon très carré. Tu lui écris, il te répond la seconde qui suit. Des fois, des rares fois, j'accepte de lui demander des vidéos pour des gens. Il le fait tout de suite sans discuter. Voilà quoi. Donc il a un profond, il m'appelle papa, donc profond respect. Je respecte son travail, mais Kofi, c'est ma génération. Tu as-tu récemment le secret caché en toi ? Qui moi je pense ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'artistes qui ont essayé d'approcher certaines personnes. Ils n'ont pas pu. Toi, à l'époque, t'approchais avec Jackson. Tu étais avec ton dragoteur. Avec Norme Campbell. Ce secret tu as pour entrer dans ce circuit qui sait quoi ? Il devient... C'est le basse. Ah non, je veux savoir. Parce que moi, tu me rappelles de tes foutoirs. Tu veux voir le secret ? Oui, oui. Mais tu as même la liste. La liste de Palon. Il y a Ali Kodangote, il y a Bernard Arnault de Troisième Fortune Mondiale. Ce sont tes amis ? Je n'appelle pas ces personnes mes amis. J'ai la chance de les côtoyer. Voilà, c'est une chance de les côtoyer. Le pape aussi qui m'a reçu le 18 novembre 2015. Alors, je vais te montrer mon secret. Est-ce que tu es prêt ? Oui. C'est mon secret. Voici mon basse. Jésus. Pasteur de Palé. Oui, je vois le basse. Le plus grand basse de la terre. Mais tous ceux qui choisis à approcher ces personnes-là qui croient en Jésus. Bon. Comme des familles et croient en Jésus. Oui, mais il faut aussi... Je pense que toutes ces rencontres... Il y a eu, c'est vrai... Non. Il y a eu... Moi, je pense que j'ai cette étoile de contact. Je crois que j'ai cette étoile. Des fois, il est arrivé. Il y a certaines rencontres qui se sont passées. Par exemple, je veux aller... Les gens veulent m'amener à un endroit. Et je dis, non, non, moi, je préfère aller là. Et arriver là-bas, on trouve la personne que je souhaitais rencontrer depuis. Donc, je me lève, je vais voir là où on se croise. Et le courant passe, le courant passe super. Super bien. Il y a eu des rencontres au hasard et puis il y a eu des recommandations qui sont bien passées. J'avoue que... C'est une étoile. C'est une étoile. Parce qu'il a eu la faute et la mère qu'elle a eu son fils. Il est un peu plus petit. En tout cas, je pense que les étoiles sont alignées pour moi pour les rencontres. Messieurs, mesdames, parlons du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'aimerais toucher quelque chose en parlant du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Qui est mon Dieu, mon renquis, je crois. Bon, du coupé, décalé à Jésus. Et après, j'ai changé de tendance. J'ai commencé à faire de la musique pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et auparavant, quand je faisais du coupé, décalé, il y a des médias dans lesquels je passais sans problème. Mais depuis que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a des médias qui me refusent des passages tels que le média, par exemple, là où vous travaillez. Je le dis fort parce que j'ai déjà échangé une fois avec vous sur ce sujet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et j'ai fait même des reproches. Vous m'avez dit « Ah, va voir ton gars parce que c'est lui que tu es allé voir pour donner ta chanson. » Bien sûr. Et s'il ne le passe pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres chaînes de télé aussi, même des chaînes où même c'est moi qui ne fais pas se le couper, décalé dessus. Mais après, quand je suis venu avec mes musiques parlant du Seigneur Jésus-Christ, les personnes m'ont dit « Ah, encore Jésus. » J'ai entendu. Ça a été du petit quota et ils ne m'ont pas diffusé. Est-ce que vous trouvez qu'on n'a pas le droit d'être diffusé en tant que chrétien sur des chaînes qui ne sont pas forcément chrétiennes ? Non, j'ai oublié le thème. Pendant que tu posais la question, j'étais en train de chercher le thème. Justement, ce qui a interdit aux médias, aux radios commerciales de passer justement les radios, les chansons consacrées à la gloire de Dieu. Oui. J'ai oublié, j'ai cherché le thème. Donc, on n'a plus cette possibilité aujourd'hui. D'accord. Voilà, puisque la radio devrait plaire à tout le monde, musulmans ou chrétiens. Ou chrétiens, Donc, c'est pour ce principe-là justement que Nostalgie et d'autres médias s'empêchent de passer des chansons religieuses. Mais le jour où je te recevrai et c'est quand tu veux, on mettra justement ta chanson, le temps de te recevoir. Ok. Et après, voilà. Je te rappelle qu'à l'époque, on avait santé, qui faisait une émission de gospel et une émission consacrée à Dieu. Oui. On a dû, puisque c'était la seule émission qu'elle présentait, arrêter l'émission et donc la mettre également au chômage. Bon, Dieu merci, elle a trouvé un point de chute ailleurs. Ok. Voilà, c'est juste ça. Mais il n'y a pas un problème particulier, ce n'est pas parce que c'est Serge Desfalais que, voilà. Moi, je ne m'occupe pas de la programmation, comme tu sais, je ne viens que les samedis. Mais je sais qu'il y a un comité d'écoute qui met de côté tout ce qui est religieux. Ok. Voilà, donc systématiquement. J'ai oublié le thème et s'il me revient, je le dis. Mais ce n'est pas un peu fermé la porte aussi un peu à la religion, à l'accès à la musique un peu religieuse pour tout le monde. Bon, je dirais la religion, c'est Dieu. Dieu, c'est tout le monde. Donc, je me dis que c'est un peu, pour moi, personnellement, je trouve ça un peu, je ne sais pas comment te dire ça. Bon, moi, je pense que on essaie de calquer, bon, on le fait dans tout. On essaie de calquer un peu le modèle français. Effectivement, quand tu vas en France, sur Nostalgie, tu n'entendras pas une chanson religieuse. effectivement, oui, bien sûr. Voilà, donc aux Etats-Unis, pareil, donc c'est ce qu'ils essayent de faire. Et de plus en plus, il y a des médias consacrés à Dieu, donc, mais leur ligne de conduite, la ligne de conduite, la climatique. Désormais, c'est ça, oui. Il fait beaucoup des jaloux autour de toi. Oui, même ta longue maladie, les gens ont même spéculé que tu avais le SIDA. Le SIDA, je te jure. C'est dur. Pendant longtemps, c'est dur. C'est un rapport avec les gens, c'est vraiment la jalousie. Mais je ne peux pas dire, je ne sais pas si c'est la jalousie, mais je pense que des fois, on cherche l'information qui va faire sensation. Voilà, sinon, j'ai fait un AVC, j'ai eu des calculs rénaux, j'ai eu une flébite, un caillot de sang qui s'est perdu quelque part et qui a bouché les veines. Voilà, autour de moi, je touche du bois, encore une fois, je vais le lever. Le contre-flaqué ? Le contre-flaqué. Oui, non, non, je n'ai personne qui est mort de sida et je n'ai pas de copine infectée. Mais tu as une maîtresse ? Je te remercie. Une maîtresse ? Moi, j'assume ma vie sexuelle. Là, je suis en freelance. Oui, donc... En ce moment, tu es à la portée de toutes les femmes. Je ne suis pas à la portée de toutes les femmes, mais je suis en freelance. Mais quand tu es en freelance, tu es un électron libre. Voilà, je suis un électron libre. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, et puis voilà. Non, c'est le fond, on parle, il a un homme à femme. Non, je ne suis pas un homme à femme. Je connais des hommes à femme. Yves Demia, en train de venir d'un site en vie professionnelle, le salaire d'Yves varie des premiers à premiers au niveau de nostalgie. J'avoue que je ne connais pas mon salaire. Tu n'es pas payé ? Si, mais... Combien vous posez la question à ce qui va ? Je prends mon salaire tous les... C'est vrai qu'ils font un virement. Ils font un virement et puis j'ai... Puisque j'ai la chance d'avoir des sponsors, donc c'est un jour truc. Je t'avoue que je ne connais pas mon salaire réel parce que ça va... Parce qu'en fait, tu es producteur aussi d'apport mixte. Tu es producteur de mon émission. Non, mais tu n'es pas dans l'informel. Tu dois avoir une idée. Tu es payé combien ? J'ai peur de donner... De 1993 à... J'ai commencé à 50 000. À 50 000. En 93. Après, c'est passé. Le DG de l'époque, quand Amède est parti à un moment donné, suite à ses problèmes politiques, donc l'intérim était assuré par... d'un haut problème qui est maintenant ministre des sports. Donc, je suis allé le voir pour lui demander une augmentation quand même. Je me suis dit 50 000 francs, ça fait un ou deux ans que je suis à ce moment donné. Même si je n'étais pas... je me suis allé demander d'avance ce salaire et tout. Mais j'avais quand même souhaité qu'on revoie un peu les conditions parce que c'est avec le temps. Et c'est lui qui m'a fait présenter une émission qui s'appelait FM Shopping où j'allais chercher des petites sociétés. Et là, je touchais 20 % de commission. Donc, quand on avait des samedis sympas où tu avais 2-3 millions de chiffre d'affaires. voilà. Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis avec des sponsors qui arrondissent les fins de mois. Les fins de mois. à l'époque, c'était 50. A l'époque, c'était 50. Aujourd'hui, je pense que ça doit tourner dans les 250, 300 000 à peu près. Je pense. Tu n'as pas à quoi plus ou moins s'en foutent parce que tu n'as jamais des sanctions. Si. Ah, tu as oublié. Les 3 mois de n'importe quoi à avoir. À l'époque, c'était... Comment tu as appelé cette structure-là ? Maintenant, ça s'appelle la AK. AK, oui. À l'époque, je ne sais pas comment... La haute autorité de la communication. À l'époque, il y avait un autre nom. Ils m'ont suspendu à cause de n'importe quoi à Ward. C'est un cercle fermé où tu te retrouves avec les décideurs. Il y a des Ivoiriens du showbiz que tu te retrouves parmi. Quand tu étais Michael, tu étais avec John Travolta. John Travolta, c'est vrai, c'est une dame blanche qui m'a permis de le rencontrer. Michael... Il y avait des Ivoiriens, oui, il y avait des Ivoiriens mais qui n'étaient pas proches en fait. C'était un... Voilà, Mandela pareil. Tu as caché un mystère. Tu dis ? Tu as caché un mystère. Non, mon seul mystère, je l'ai montré. Tu orientes tout le monde mais toi, il y a une déception. C'est peut-être, comme je dis, une étoile. C'est une étoile, j'estime peut-être que je suis béni mais il y a plein de gens bénis. Voilà, il y a des gens qui sont bénis d'argent. et puis il y en a qui ont béni de relations. Voilà, de relations. Mais il y a un chanteur qui a dit que relation est mieux que diplôme. oui. diplôme. On peut s'attendre à un concert organisé par Yves Dimbela pour Vital, pourquoi pas ? Vital ? Moi, j'ai arrêté de faire les concerts. Je suis paysagiste, je suis artiste paysagiste. Vous avez un problème au contraire, on dirait. Non, M. Batilimi nous a fait savoir ce qu'elle ne s'est pas chantée. D'ailleurs, c'est la tendance. Telle s'est chantée, telle ne s'est pas chantée. Bon, on essaie de savoir qui sont les chantés et qui ne sont pas les chantés. Donc, quand on a des personnes comme toi, c'est bien d'avoir la vie. Non, moi, je t'avoue, je ne peux pas, j'ai des coups de cœur, mais des fois, par exemple, à l'époque, quand on recevait des CD à la radio, donc, on mettait les CD dans la discothèque de la radio, moi, les chansons que je passais, ce n'était pas les mêmes chansons que les autres animateurs diffusaient. Donc, on était toujours, voilà, moi, j'ai ma sensibilité musicale des gens d'ailleurs. Donc, j'avoue, je n'ai pas l'oreille pour détecter, mais j'ai l'impression que tu as un problème en particulier avec Vital. Ça fait trois fois que tu me parles de Vital. Tu as voulu sortir avec elle, on dirait. Quoi qu'elle n'est pas mal. Quoi qu'elle n'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses du retour du président Laurent Bobo ? C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne m'implique pas dans tout ce qui est politique, mais je pense que parler de paix entre les politiciens, c'est vraiment la chose la plus nécessaire. Moi, mon souhait, vraiment, c'est que un jour les trois puissent être là comme ça, comme avant justement la crise, au début des conférences nationales et tout. Ça, c'est mon souhait vraiment, avoir les trois ensemble et dire aux Ivoiriens, voilà, on a fait la guerre et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Faites comme nous. Je pense que ce pays ira encore plus loin qu'il est en train d'aller en ce moment. C'est qui ton nœud, Yves Demir ? Moi-même. Toi-même. Tu n'as pas de confident ? J'ai des confidentes parce que j'adore les confidences des femmes. Des femmes. Voilà. Des femmes lesibiennes comme tu as beaucoup d'amis. Non, 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 des femmes responsables qui te donnent des conseils. C'est important dans la vie d'avoir des femmes d'une certaine maturité qui connaissent la vie et qui font des affaires. C'est très, très important parce que ça t'évite de tomber dans des... de perdre de l'argent ou de faire des business foireux et puis ça te donne beaucoup de sagesse. Moi, j'ai beaucoup grandi au milieu des gens plus âgés que moi. J'ai toujours été le plus jeune dans mes entourages et donc ça m'a beaucoup appris en termes de sagesse et voilà. J'avais mon côté foufou mais à un moment donné, c'est comme si tu demandais aujourd'hui à un chef rebelle d'aller se battre alors qu'il a gagné une fortune. Donc, ouais. Donc, on ne va plus... Quand il est rassagé, il ne peut plus laisser... Voilà, on ne va plus au clash comme avant. Donc, on a une certaine maturité. Même avant, je disais les choses comme ça mais la langue tourne sept fois avant de pouvoir... Mais les ambitions de Yves Dembela, il n'y a pas de projet de télévision, radio à toi-même ? Tu as vu ce que ça coûte ? Non, je ne sais pas. Ah, bon, d'accord. Ok. Demande à ton patron. Demande à ton patron. Non, c'est une fortune. Oui, il y a l'argent ailleurs. Il y a l'argent ailleurs. Je pense que des fois il va te demander de ton dernier mot plus conti déjà à la fin de l'émission. Déjà ? Mais on m'a promis un massacre. J'assure, on s'accueille. Finalement, c'était gentil. Non, en fait, c'était gentil. Pourquoi ? Dans quel sens ? Parce que j'ai tenu même à ce que tu sois l'invité de cette émission. Merci. Parce que c'est vrai que nous faisons des émissions fa à fa, tout ça et tout. Bon, il y a des personnes aussi comme toi qui sont des concepteurs. Donc, ce serait bien d'avoir cette attraction-là. Oui, non, mais je suis très content en tout cas d'être passé. Voilà. Donc, quel est ton mot de fin pour cette émission ? Surtout, ton mot de fin pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la nation ? Écoute, en tout cas, je souhaite longue vie à l'émission. Merci. Et on m'a dit que vous remplacez une fille, là. Oui, qui est malade en ce moment. Elle est malade. Non, mais il faut qu'on fasse en alterne. La maladie a profité de vous mettre en relief. Donc, mon mot pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment que nos politiciens, parce que c'est eux qui amènent toute cette... cette guéguerre, toute cette tension qui s'accorde et qui nous offre des joutes politiques apaisées. Apaisées. Voilà. Qu'on puisse vivre justement des échéances électorales, présidentielles, législatives, municipales, vraiment apaisées et que le gagnant soit félicité par les perdants et que la Côte d'Ivoire qui est un pays que tout le monde respecte aujourd'hui. Moi, je vois ce qui arrive à Abidjan et beaucoup sont frustrés avec la Covid de ne pas pouvoir venir plus souvent qu'avant. Tout le monde est admiratif de ce qui se passe dans ce pays et sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire et tout. Donc, tout mon souhait, c'est que ça continue et ça aille encore plus loin et surtout la paix, la paix, la paix, la paix. Je suis le fils de Mandela et le petit-fils de Gandhi. Donc, je vous demande pardon. Peace and love. And love. Merci beaucoup. Nous avons reçu en ce jour une légende de ce type d'émission. C'était une émission vraiment dans le sens de vous montrer un peu l'attraction des choses, comment ça s'est fait depuis le temps et comment ça se fait aujourd'hui. C'était une alternance de génération. Donc, restez connectés et toujours far-far avec Serge Defalé et Anaconda. Bientôt, le retour de Chola. On est ensemble. Big up. Musique Musique